C'est local, c'est artisanal et c'est un savoir-faire lorrain, ancestral. Et si vous offriez des émeaux de long oui pour Noël ? La célèbre manufacture organisait ce week-end sa traditionnelle vente de fin d'année. Des fins de série vendues 60% en dessous de leur valeur. L'occasion de s'offrir une pièce unique donc, tout en faisant une bonne affaire. Catherine Regianini et Clément Le Calvé. Bonjour, vous connaissez un petit peu le principe de la vente ? Vous avez déjà vu ? Pas du tout, non, c'est la première fois que nous venons ici. Une vente en plein cœur de la salle des fours de la faïencerie. Une tradition organisée deux fois par an à la manufacture des émeaux de long oui. Fin de série ou émeaux de second choix. L'occasion pour certains de s'offrir un objet d'exception avec des remises pouvant aller jusqu'à 60%. On en profite avec l'ouverture, les portes ouvertes des émeaux de long oui pour essayer de trouver un petit cadeau pour nos 10 ans de mariage. Pour la faïencerie, les deux derniers mois de l'année représentent 25% du chiffre d'affaires. Initialement programmée en novembre, la grande vente très attendue a été repoussée en décembre. Crise sanitaire oblige, l'accès se fait uniquement sur réservation. Il y a eu un vrai engouement, c'est vrai qu'on a demandé à nos clients un peu plus de discipline que d'habitude puisqu'on leur a demandé de s'inscrire par téléphone ou par internet pour prendre rendez-vous par vague de 10 rendez-vous toutes les demi-heures afin de respecter finalement les jauges et les règles de distanciation sociale. Mais en quelques jours, tous nos créneaux étaient remplis. On a eu plus de 400 inscrits sur les deux jours de vente. Donc c'était vraiment un accueil exceptionnel. Magali est une habituée. Elle ne manque jamais ce rendez-vous, toujours à la recherche de nouvelles pièces. Toujours dans le même esprit. Plutôt les choses craquelées, un petit peu écrues. Je reste sur des teintes un petit peu, je dirais, traditionnelles. Si vous n'avez pas fait partie des 400 chanceux de ce week-end, il vous faudra patienter pour la prochaine grande vente de déstockage prévue au printemps 2021.